Programme de rentrée, où l'on commence par le commencement. Je vous propose d'entendre le commencement du nouveau métier que va trouver Jésus-Christ. Nous allons voir les premiers pas de Jésus. Nous allons le voir commençant à dire ses premiers mots, faire ses premiers gestes. Je vais vous lire d'abord le juste, le moment où il est baptisé, et puis ensuite donc ses premiers pas. C'est au chapitre 3 de l'Évangile selon Matthieu, les versets 16 et 17, et puis ensuite au chapitre 4 à partir du verset 17. Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l'eau, et alors les cieux s'ouvrirent pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix retentit des cieux, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors Jésus fut amené par l'Esprit au désert. Alors suit ensuite le récit de ce temps de combat intérieur de Jésus pendant 40 jours et 40 nuits. Puis finalement, ayant appris que Jean, qui venait de le baptiser, avait été arrêté, Jésus se décide. Et voilà donc le début de son programme. Jésus commença à prêcher et à dire « Changez de mentalité, car le royaume des cieux s'est approché. » Marchant le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Ils jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs de poissons. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'humains. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Avançant encore, Jésus vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans la barque de leur père Zébédée, réparant leurs filets. Il les appela, et aussitôt, laissant la barque de leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui étaient pris de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule l'accompagna, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et même d'au-delà du Jourdain. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et il dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel est donc le programme, quel est le service que Jésus doit rendre ? Il doit sauver le monde, ni plus ni moins. Sauver chacune et chacun. Mais plus précisément, plus précisément, il l'annonce, c'est changer les mentalités. C'est ce qu'il dit en reprenant les paroles, donc, de son cousin Jean-Baptiste. Changer les mentalités et que chacun se sente partie prenante du royaume de Dieu qui est déjà là. Alors, ce programme demande quelques éclaircissements, bien sûr, avant de voir la façon dont il va l'entreprendre. Dieu donne deux choses à chaque personne, la grâce et la vocation. La grâce, pour parler peut-être en langage contemporain, ce n'est pas une amnistie. La grâce, c'est la dignité radicale de toute personne humaine. Le fait que Dieu est viscéralement attaché au bien et à l'avenir de chacun, et qu'il fait tout pour nous aider encore et encore. Et puis, la vocation, plus précisément, notre vocation, bien à nous, c'est selon nos capacités, selon notre sensibilité, selon les circonstances, afin que nous puissions apporter au monde notre touche personnelle dans le salut qui vient. La vie humaine, elle prend sa beauté par la circulation de ces deux dimensions de notre être. Dans notre vie, dans nos jours, la grâce et la vocation. Ou la bénédiction et le service, peut-être que c'est déjà plus concret de dire ça comme cela. Deux réalités qui sont comme l'air dans nos poumons et le sang dans nos veines, dans nos artères. Que l'une ou l'autre de ces circulations cesse, et nous voilà très mal oppressés, tombant par terre. L'une ou l'autre de ces deux dimensions circule dans notre être. C'est le royaume de Dieu venu à nous, venu en nous et venu par nous. C'est cela que Jésus va devoir manifester à chacune et à chacun, mais ce n'est pas facile. Comment va-t-il faire ? Est-ce qu'il va développer ces notions, écrire un livre ? Ça, ça sera plus la stratégie de Paul, déjà un peu aussi de Jean, et puis de tous les théologiens. C'est notre rôle peut-être, mais lui, il laisse cela à d'autres. Il incarne ces réalités fondamentales. Il les montre par ses gestes, ses paroles, il les explique, et puis il embauche et il forme. Il nous embauche et il nous forme. L'itinéraire que Jésus vit lui-même commence par la grâce, une grâce reçue, et l'amène à vivre sa vocation. Et donc cette histoire partant du « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection » jusqu'à ce changement de fonction, de métier de Jésus, et puis cet appel « Venez, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes », c'est à travers ce récit que se dit la circulation de la grâce et de la vocation. Effectivement, l'itinéraire que vit lui-même Jésus commence par la grâce et l'amène à vivre sa vocation. Il prend conscience de la grâce de Dieu à travers cette voix qui parle, qui l'entend. « Celui-ci est mon enfant bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection » et cette voix, elle est pour nous tout autant, bien sûr, même si ce n'est pas vécu pour chacune et chacun d'entre nous d'une façon aussi vive. Viennent ensuite 40 jours de combat intérieur. Comme toujours dans la Bible, le chiffre 40 sert à qualifier une période de temps, ce n'est pas une quantité de jours, c'est une qualité des jours, du temps. Une période, un temps de gestation. Un temps, donc, pour que naisse un nouveau Jésus. Donc, il y a la grâce et puis elle devient, il y a un travail intérieur pour créer un nouveau nous, un changement de mentalité, un changement de façon d'être. Et puis, Jésus se lance donc dans un nouveau métier. Pour lui, sa vocation l'amène à un changement de métier. Ce n'est pas forcément le cas. Normalement, la grâce s'incarne dans un changement de mentalité plus que dans un changement de métier. Comme il est dit ici, c'est une autre façon d'exercer tout simplement notre vie quotidienne avec nos proches, avec notre façon d'être, avec nos métiers, avec notre talent. Par exemple, Jésus ne demande pas au centurion de changer de travail, pourtant, ni à Zachée, le péagé, ni à Nicodème, qui était au Parlement. Mais lui, Jésus, il est amené à changer de métier. Et ça peut arriver. Jésus était menuisier-charpentier. C'était un métier d'honorables conditions, plus du niveau d'entrepreneur, de petit entrepreneur, que d'ouvrier, en fait. D'après des témoins du IIe siècle, du début du IIe siècle, ce n'est pas si loin de la vie de Jésus, du Jésus historique, nous savons que sa spécialité était plutôt dans la fabrique d'outils, de charrues, de haches et de joues. C'est donc Justin Martyr qui dit ça dans le dialogue avec Trifon, mais il y a aussi un apocryphe du IIe siècle, l'évangile de l'enfance, qui en parle. Mais peu importe. Si ce n'est que le métier de Christ, parce que c'est un métier, avant, ce n'est pas son nom, c'est un métier, ce métier de sauveur du monde, il a dû lui sembler nécessité de travailler à plein temps dans cet exercice pour avoir la disponibilité de son temps, de ses mouvements, et donc Jésus va se reconvertir dans un nouveau métier. Il devient enseignant itinérant, finalement. Mais pour que cela ait été possible, il a fallu qu'il soit soutenu par des personnes ayant des moyens, donc on en parle dans l'évangile. Évidemment que c'était nécessaire parce que même Jésus avait besoin de manger et que son corps soit protégé pour vivre. Alors Jésus a vécu cet itinéraire de la grâce reçue à la vocation trouvée et qu'il essaye d'incarner comme il peut, donc dans son métier très concret, afin d'incarner cette grâce par des gestes de salut pour les autres. Mais comment transmettre, finalement, cette vie, cette envie à d'autres ? Parce que ce n'est pas juste l'action de Jésus, c'est susciter, à travers cette action, un changement de mentalité pour le monde entier. Et donc il va chercher à ce que ça se transmette pour que ça puisse faire boule de neige. Jésus va chercher à embaucher des personnes, mais comme pour tout nouveau métier, il faut apprendre le métier. Et donc il va chercher à les former. Alors ce récit de l'Évangile est pour nous une promesse d'embauche avec son plan de formation qui va avec. Jésus voit donc des pêcheurs de poissons et il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'humains. » C'est une promesse de formation. « Suivez-moi, » Jésus les embauche. « Je vous ferai pêcheurs d'humains. » Il y a donc une promesse que Jésus va les aider à se former à ce nouveau job. En réalité, cette formation, elle a une partie théorique où Jésus les enseigne, on va le voir, et une partie d'apprentissage. Je ne pense pas qu'on puisse être formés autrement à ce à quoi nous sommes appelés par notre vocation. L'Évangile du Christ est un enseignement et c'est un apprentissage avec donc des sujets de réflexion qui nous sont donnés pour notre méditation et c'est là que nous pouvons commencer à faire de la théologie mais aussi avec des expériences à faire, des exercices où nous pouvons commencer à pratiquer, à mettre nos pas dans les pas, comme le disait Elisabeth, dans les pas du Christ, comme le disait Elisabeth. Ce n'est pas simplement des paroles à répéter ou des gestes à reproduire. C'est ça toute la difficulté de cette formation car cela doit s'incarner spécifiquement dans ce que nous sommes nous. C'est le propre de la parole de Dieu. Elle n'appelle pas à la soumission, à l'obéissance, mais elle est faite pour se faire chair dans notre chair. C'est ce que signifie le fait que Jésus, croisant deux pêcheurs de poissons, les embauche comme pêcheurs d'humains. Je ne pense pas qu'il faille chercher trop loin quel serait cet étrange métier que d'être pêcheurs d'humains. Les humains ne sont pas des poissons qu'on capture pour les mettre au barbecue, bien sûr. C'est juste une façon, je pense, d'exprimer que leur vocation s'inscrit dans ce qu'ils sont, dans leur manière d'être usuelle, normale, tout en étant un changement de perspective, un changement de mentalité, un changement de façon d'être dans ce qu'ils sont, dans l'exercice de leur vie quotidienne. Il aurait pu faire le même jeu de mots pour les deux autres frères. Jacques et Jean étaient en train de réparer leur filet. Jésus aurait pu leur dire venez et je vous ferai réparateur d'humains parce que le métier que nous avons à faire et que nous voyons Jésus faire, c'est ça aussi un peu. Il repêche toute personne, le meilleur de toute personne et puis il va aussi aider à réparer les humains cassés, renouant les fils, les fibres de leur être éparpillés. Il est aussi semeur d'humains, il est aussi boulanger d'humains faisant lever la pâte de notre être, de notre vie en incorporant un souffle, le souffle de vie nouvelle, le souffle de Dieu. Cela veut dire que notre façon d'exercer la vocation universelle de l'humain est quelque chose qui correspond tout à fait à ce que nous sommes. Seulement la dimension humaine devient tout d'un coup la priorité ultime, une incarnation de la grâce de Dieu pour la personne humaine. Cette façon d'être s'observe dans les paroles de Jésus mais aussi dans ses gestes. Alors reprenons ce récit que nous avons et qui présente donc le programme de Jésus puisque c'est ainsi que l'Évangile s'y prend pour nous proposer d'entrer dans cette fonction, dans ce métier d'humain dans lequel le Christ nous embauche et nous forme. Jésus commence son nouveau métier par cette parole qu'il reprend donc de son cousin changer de mentalité car le royaume de Dieu s'est approché. Cela montre qu'il travaille sur l'humain, qu'il travaille à mobiliser le meilleur de chacun et cela dit la grâce de Dieu qui déjà nous tend la main et nous propose une évolution. Ensuite un geste marchant le long de la mer de Galilée il vit deux frères Simon appelé Pierre et André son frère. Jésus marche et il voit ce qui implique qu'il sort de chez lui qu'il va dans le monde vers les gens qu'il voit s'il les voit c'est qu'il c'est qu'il les regardait c'est qu'il était disponible à se laisser surprendre. Jésus voit donc deux hommes et ces deux hommes ont un nom propre il s'adresse à eux il compte sur eux tout cela chacun de ces éléments dit son attention pour la personne en propre et donc les deux frères ont dû le sentir et déjà à travers cette attention qu'ils reçoivent c'est la grâce de Dieu qui s'incarne qui les touche et donc il y a eu une grâce primordiale reçue par Jésus il l'a intégrée au désert dans ce sort de combat intérieur elle est ensuite mobilisée par l'esprit par l'ange qui vient le servir et cela lui inspire en cette occasion des gestes qui vont être inspirants pour d'autres et donc c'est cette circulation de la grâce à la vocation qui fait que d'autres vont sentir la grâce et qu'ils vont se laisser emmener dans la vocation il y a là comme un moteur un mécanisme profond de la grâce et de la vocation Jésus parle de ce cheminement dans son testament spirituel selon Jean et nous qui sommes formés à la philosophie grecque cela nous aide d'avoir ce mécanisme formalisé Jésus nous dit comme le Père m'a aimé je vous ai aussi aimé demeurez dans cet amour dans mon amour et puis aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé donc vous voyez il y a cette circulation de l'amour à la vocation à l'amour à la vocation la grâce a fait lever la pâte elle a commencé à pécher au fond de la personne humaine comme un désir de faire quelque chose elle a peut-être renoué au fond de la personne des brins d'estime de soi un brin de générosité un brin de foi de confiance en Dieu un brin d'intelligence et de sens de l'instant unique dans un apprentissage la leçon est donnée pour être médité réfléchi afin de l'intégrer et le geste est montré par le maître afin que nous nous exercions à le faire à le refaire à le parfaire et peut-être même dépasser le maître c'est ce que Jésus nous annonce donc à la fin de l'évangile selon Jean les œuvres que j'ai faites vous en ferez même des plus grandes alors cela commence par saisir la grâce qui passe et puis à chercher à l'intégrer dans notre façon d'être et ça c'est un travail tout quotidien tout concret que l'on peut faire en parallèle à nos réflexions théologiques et philosophiques aller à la pêche des bons gestes de grâce qui passent peut-être dans la mémoire que nous avons de notre enfance de notre passé et aussi dans la journée qu'on vient de vivre le beau geste qui nous a touchés tout simple ou immense le geste dont nous avons été le bénéficiaire et le geste que nous avons pu faire ou le geste dont nous avons été le spectateur qu'importe tout cela et puis le ruminer comme ce combat que Jésus a 40 jours et 40 nuits le ruminer sans réjouir le présenter à Dieu en lui demandant de tisser cette grâce dans les fibres de notre façon d'être comme une gestation et que cela accouche d'un nous-mêmes plus humain plus sensible à l'humain donc se préparer à s'essayer à exprimer ce que cela ces petits gestes de grâce que nous avons glanés et médités ce que cela nous inspirera à notre façon selon nos moyens et selon l'occasion qui se présentera peut-être chercher cette occasion comme Jésus sort et se promène après l'appel des quatre dans ce récit des premiers pas de Jésus comme Christ vient ensuite de nouveau un temps de formation théorique par l'enseignement Jésus se démène allant partout de gauche à droite pour prêcher la bonne nouvelle la bonne nouvelle de ce Dieu qui s'intéresse à la personne humaine puis de nouveau il passe au geste soulageant les gens tels qu'ils sont de leur souffrance quelle qu'elle soit alors je ne sais pas comment Jésus faisait pour guérir des gens ce qui est certain c'est que cela fait partie du métier qu'il montre à ses apprentis pour ce qui est des maladies à mon avis cela encourage les médecins les soignants à s'occuper des corps avec une forte dimension humaine en ce qui nous concerne nous ce qui est certain quel que soit notre métier c'est qu'avec déjà la seule dimension humaine ajoutée chacun peut déjà faire un bien extraordinaire comme dans ces miracles que fait Jésus à celui qui ne voit plus rien qui ne voit plus de solution à sa vie qui n'a plus d'espérance un geste de grâce incarné peut tout changer à celui qui est comme paralysé avec une vie qui n'avance plus un geste de grâce incarné peut le remettre en route et le faire prendre conscience de sa vocation à apporter son empreinte dans le salut du monde et de quelques personnes à celui qui est tourmenté par un démon c'est pas une sorte de bête qui vient l'infester c'est une souffrance plus forte que nous et bien un geste de grâce incarné peut permettre à cette personne de reprendre le dessus et de mener le combat alors ces gestes de grâce ces gestes qui soignent ces gestes qui font des miracles cela s'exerce aussi à commencer déjà par notre regard sur l'humain parce que bien des détresses sont à peine visibles sous la surface de la personne comme des poissons sous la surface du lac dans la découverte aussi de la personne particulière Simon n'est pas André Jacques n'est pas Jean même s'ils se ressemblent comme des frères et nous ne sommes pas Jésus Christ ensuite ce n'est souvent pas à nous d'aller chercher avec nos gros doigts la paille qui est dans l'œil de notre frère et c'est encore moins à nous d'essayer de l'enlever en prenant par exemple une clé à molette parce que nous serions mécaniciens c'est ce que dit Jésus en rigolant un peu plus loin dans l'évangile selon Matthieu donc peut-être parfois voyant simplement que l'autre a mal à l'œil nous pouvons sentir quelque chose de la grâce primordiale de Dieu pour nous la grâce de Dieu qui s'exprime en nous par un début de compassion pour cet homme cette femme qui a mal à l'œil et déjà le fait de sentir comme cette compassion c'est un début de vocation qui frémit en nous elle est à vivre ensuite comme on le peut comme on le sent timidement peut-être mais déjà exprimer cette compassion cette grâce c'est déjà un secours formidable pour la personne même si nous ne sommes pas capables d'enlever le brin de paille c'est pas forcément à nous mais en tout cas en exprimant la grâce par un peu d'attention profonde c'est souvent très simple à faire beaucoup plus simple que nous ne le pensons et extrêmement fécond même si comme le dit Jésus un peu plus loin dans son testament spirituel selon Jean souvenez-vous de la parole que je vous ai dite le serviteur n'est pas plus grand que son maître s'ils m'ont persécuté ils vous persécuteront aussi s'ils ont gardé ma parole ils garderont aussi la vôtre et donc nous voilà prévenus avant même que nous tentions nos premiers gestes et sur la fécondité extraordinaire de nos gestes de grâce et sur les difficultés qui nous attendent en les projetant maladroitement dans un monde qui ne l'attend pas forcément Jésus poursuit leur formation d'apprentis humains voyons la foule poursuit le texte encore une fois cette attention à l'autre à l'humain dans cette foule de personnes venues de partout voyons la foule Jésus monta sur la montagne dans le contexte de cette culture bien sûr la montagne évoque l'élévation par la réflexion la méditation de l'écriture et par la prière donc ce récit détaille un geste qui nous est proposé après avoir observé ce qui nous entoure confier notre observation à la source ultime de la grâce parce que dans ce rapprochement ce choc entre notre regard sur notre prochain et cette prière cette réflexion cette intelligence dans ce rapprochement peut naître une vocation ou non de faire quelque chose parce que ce n'est pas toujours opportun de faire quelque chose parfois Jésus chasse la foule pourtant avide de son enseignement et puis d'un geste de ses gestes qui les libèrent extraordinairement et puis parfois Jésus se laisse déranger dans sa prière pour passer à l'action ce jour-là Jésus décide de faire le geste de s'asseoir cela veut dire qu'il va prendre du temps pour les personnes qui sont là prendre du temps c'est déjà manifester de la grâce et prendre du temps donc pour les enseigner le geste de s'asseoir était le geste d'un rabbi itinérant qui va se mettre à enseigner après qu'il se fut assis ses disciples s'approchèrent de lui donc déjà de ce regard qu'ils ont senti peut-être de ce regard vers le haut de Jésus et puis cette volonté d'afficher de prendre du temps pour les personnes qui sont là et bien quelque chose de la grâce a été manifesté et déjà rien que cela fait du bien à ces personnes la foule s'approche de lui de lui qui s'était élevé et donc la foule est comme déjà contaminée par cette élévation et déjà soulevé porté par cette élévation de Jésus et puis donc s'approcher comme toujours dans l'évangile s'approcher de Jésus ce n'est pas une question de centimètres c'est un rapprochement dans la mentalité et dans la façon d'être de Jésus donc vous voyez il y a quelque chose qui se transmet puis ouvrant la bouche il les enseigna et dit heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux je m'arrête là dans les béatitudes parce que ce n'est pas la première béatitude c'est le préambule la béatitude numéro zéro finalement la tête des béatitudes le résumé de tout l'évangile puisque à ce moment là le royaume de Dieu peut être à nous cela est autant pour chaque personne de la foule que pour ses apprentis humains en formation que sont ses apôtres et que nous sommes celui qui est pauvre est une personne qui a fort peu mais qui n'est pas non plus complètement démuni Jésus nous invite à nous reconnaître dans ce pauvre en esprit et donc à bien saisir à la fois que nous avons déjà quelque chose de ce souffle créateur de Dieu nous avons déjà cela en nous et à la fois nous pouvons le demander à Dieu dans la prière le travailler dans la réflexion pour que nous en ayons plus et que Dieu agisse alors puissamment en nous et à travers nous et donc c'est ce double c'est ce double sentiment par rapport à l'esprit d'en avoir et d'en manquer c'est ça qui permet d'être de bons apprentis apprentis humains apprentis sauveurs apprentis Christ à la fois en demandant à Dieu à continuer à nous former et en nous sentant déjà capables de prendre notre part à l'oeuvre de grâce dans le monde tranquillement à notre mesure d'apprentis en formation Amen Amen